Bertrand de Ronchaine, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la relation auprès des actionnaires individuels chez Orange. Alors, parlons peut-être des marchés d'Orange, parce qu'on connaît la marque, mais on n'a peut-être pas en tête tous vos marchés sous-jacents, au-delà du téléphone fixe et mobile. Quels sont vos marchés ? Alors, nos marchés, c'est quoi ? C'est d'abord qui est Orange, une carte d'identité très rapide. On est l'un des leaders européens du marché de la téléphonie mobile, et fixe vis-à-vis du rang public, de l'Internet, haut débit et très haut débit. Et nous sommes l'un des acteurs, l'un des principaux opérateurs mondiaux du service, des services de télécom vis-à-vis des entreprises. Donc, nos marchés, c'est quoi ? C'est principalement deux zones phares, l'Europe, la France, bien sûr, qui représente environ, qui représentait 47% environ notre chiffre d'affaires. C'est un pays phare qui est l'Espagne, c'est la Pologne, c'est d'autres pays en Europe, comme la Belgique, par exemple. C'est une autre zone phare, c'est la zone AMEA, c'est-à-dire l'Afrique et le Moyen-Orient. Donc, Orange de plus en plus, ou très international. Et ça ne date pas d'hier, effectivement, c'est un groupe international. Alors, quand on regarde, si on revient au marché français, on a eu beaucoup d'actualités sur les télécoms au cours de l'année 2014, on parle de consolidation. Orange est le leader aujourd'hui, on sent que ça bouge derrière. Et quelle est un peu la réponse d'Orange à ce qui se passe ? Alors, c'est un peu vrai, c'est ce que nous disons depuis longtemps, d'ailleurs, c'est que la consolidation, elle est inévitable. Je prends juste un chiffre, aux États-Unis, vous avez 4 opérateurs, dont les 2 premiers ont une part de marché supérieure à 70% de ce marché. Je prends un autre exemple, c'est la Chine. La Chine, vous avez 3 opérateurs, dont le premier a 800 millions de clients. Et, dernier exemple, l'Europe, vous avez plus de 120 opérateurs, pour un peu plus de 500 millions d'habitants. Vous avez 28 régulateurs également, et vous avez en plus la régulation de Bruxelles. Donc, une solution qui est très difficilement tenable. Pourquoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ce marché actuel, et on l'a bien vu en France, pour s'en tenir à la France, pour l'ensemble des opérateurs, on a assisté à une baisse du chiffre d'affaires, baisse des marges, alors même que nous devions investir sur des technologies d'avenir, comme la fibre, la 4G. Il faut savoir que nous investissons 13% de notre chiffre d'affaires. Donc, une situation qui n'est pas de table, nous, notre position, et nous le disons avec constance depuis déjà pas mal de temps, c'est que le marché français, pour s'en tenir à celui-là, ne peut pas durablement fonctionner avec 4 opérateurs. Alors, on vous voit aussi dans une stratégie marketing, on a parlé de la marque Orange, mais on peut voir d'ailleurs avec amusement la pub pour Soch, c'est aussi une marque du groupe. Bien sûr. Ça veut dire qu'Orange doit être sur plusieurs marchés à la fois ? Exactement. C'est vraiment de la segmentation marketing. Soch est une marque plutôt destinée aux jeunes, en tout cas des gens qui ont plus l'habitude d'Internet, par exemple, ou avoir de faire de la vente en ligne, de l'achat en ligne. Orange est une marque qui est toujours, qui est bien sûr la marque stratégique de notre groupe. Avec, alors, on parlait d'Orange, je prendrais juste un exemple, parce qu'il ne faut pas voir, Orange est en acquisition maintenant, en acquisition de clients. Je prendrais le meilleur exemple, c'est notre offre quadruple play, que l'on appelle Open. Nous étions au 30 septembre, dernier chiffre publié, à 4,4 millions de clients. Donc, c'est une offre qui a beaucoup de succès. Il s'agit de couvrir pour nous l'ensemble des besoins de tous nos clients. Les investisseurs individuels peuvent s'inquiéter parfois des questions de marge, en se disant, avec cette concurrence-là, avec ces marchés, sujet des marges, comment vous leur répondez ? Alors, on y répond très simplement. Notre priorité financière, c'est la stabilisation de notre EBITDA, l'EBITDA étant à peu près l'excellent bout d'exploitation. C'est la stabilisation, c'est chez nous un leitmotiv, et nous y contribuons. Je prends les chiffres des neuf premiers mois de l'année. Nous avons stabilisé en évolution, plus zéro point, mais surtout moins zéro point. On a connu une baisse de notre marge, de notre marge d'EBITDA, notre taux de marge d'EBITDA. Celui-ci ne baisse plus. Donc, c'est bien la preuve de la réaction d'entreprise qui est passée, par exemple, par une baisse de 660 millions d'euros sur les neuf premiers mois de nos coûts d'exploitation. Donc, véritablement, c'est quelque chose auquel nous travaillons tous les jours, parce que pour nous, c'est vital. Merci Bertrand de Ronchaine. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.